Nous recevons sur ce plateau Jacques Auxietz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la région Pays de la Loire, premier président socialiste de cette Assemblée. Vous avez été élu officiellement hier matin dans cet hémicycle. Avant de revenir et de voir votre programme et d'évoquer ces prochaines semaines, je vous propose de revenir sur cette élection qui s'est donc déroulée il y a 24 heures. On regarde. Cette session, c'est un peu comme la rentrée des classes, avec une première obligation, se faire tirer le portrait. Voilà. Oui, on en fait une dernière. Là. Le photographe était plutôt sympathique, donc tout s'est bien passé. Première épreuve, j'espère, avec succès. La deuxième, c'est quoi ? La deuxième, c'est l'élection du président. Comme lui, ils sont 59 nouveaux élus à découvrir l'hémicycle. La plus jeune à 20 ans, elle est socialiste, bien décidée à remplir son rôle, mais sans faire de plan sur la comète. On verra ce que ça donne sur 6 ans. Après, je ne sais pas trop ce qui m'attend, mais... C'est une aventure. C'est une aventure. Et j'espère qu'elle sera très chouette. À droite, les sortants sont plus aguerris, plus politiques, désormais minoritaires dans l'opposition. Nous serons très attentifs pour voir de quelle manière les grands dossiers que nous avions lancés, comme par exemple Notre-Dame-des-Landes, vont évoluer avec cette liste plurielle qui a été constituée avec les socialistes et les verts. Jacques Auxiette, 63. Je n'ai pas la grosse tête, je ne sens pas mes chevilles gonflées, mais en tout cas, je suis respectueux de la diversité et des personnes. Si je ne l'avais pas été, je ne serais pas resté 27 ans maire de la Roche-sur-Yon dans un contexte un peu particulier. L'ambiance est au respect mutuel, aux hommages tous azimuts, et dans son discours, Jacques Auxiette joue la carte de l'ouverture vers ses opposants. Une place de vice-président dans chaque commission sera proposée et proposée à l'opposition. Tout le monde sait bien qu'il y a l'exécutif qui décide et l'opposition qui s'oppose. On aura sans doute un certain nombre de points de consensus. Pour le reste, chacun doit rester dans son rôle. La droite rejette ses vice-présidences, proposition jugée démagogique. Une droite emmenée aujourd'hui par Jean-Luc Arousseau. Le siège de Roselyne Bachelot est resté vide. François Fillon lui était excusé pour cause de conseil des ministres. Il ne sera pas sur la photo et à la prochaine session, il sera chef de file de l'opposition.